J'ai bien regardé, mais dans le département dont dépend Campagnol, d'après les statistiques, ils n'ont reçu qu'un seul migrant envoyé d'un centre du nord de la France, de Calais probablement. Et déjà le type a eu un peu de mal à raconter comment c'était la guerre en Syrie, vu qu'il était malien. Sur Twitter, quelqu'un a dit, au moins, vu sa tête, il ne va pas nous brandir un panneau famille syrienne au feu rouge avec une inscription fantaisiste en arabe. Et immédiatement, le type qui a écrit ça s'est fait ravrouer, toujours sur Twitter, par une passionnariat de l'accueil, le genre qui porte une salopette en jeans, vous savez, qui milite chez Mélenchon, et qui lui a dit, je voudrais vous y voir. Elle lui a fait la leçon sur le drame des déracinés qui ne quittent pas leur pays par pure fantaisie ou comédité, etc. Or justement, le type sur Twitter ne s'est pas démonté, il a répondu, « Eh, mes ancêtres sont allés peupler l'Uruguay et l'Argentine comme ouvriers agricoles en 1880, et ils n'ont pas voulu soumettre le continent américain pour autant. » Oui, c'est vrai, parce que la pauvreté a chassé de chez eux une bonne poignée d'Européens à la fin du siècle dernier, des ruraux des Alpes, des Alpes du Sud, du Tarn, de l'Aveyron. Ils sont allés élever des moutons en Argentine, en Arie-Clatine, et ils se sont fondus dans la nature là-bas, en quelque sorte, puisqu'ils en faisaient partie. Et ils n'ont essayé de convertir personne aux traditions françaises. Que je sache, ils n'ont pas organisé de procession en l'honneur de Jeanne d'Arc à Montevideo, ils n'ont pas fait de mausolée en l'honneur du curé d'Arc, de la baguette et du jambon-beurre. Mais l'immigration qu'on nous inflige en France en ce moment et en Europe est d'une autre sorte, on l'aura compris. Par exemple, si les départements principalement agricoles comme le nôtre ne reçoivent aucun migrant, ça peut vouloir dire deux choses. Ils ne se plaisent pas dans un monde qui n'est pas urbain, et ils sont là pour travailler dans l'industrie ou les services, qui sont des choses très urbaines justement. La deuxième proposition est absolument évidente. Qu'il s'agisse de l'Angleterre qui leur est très attrayante, qui a un véritable Eldorado pour eux, ou des villes du nord de la Belgique ou de l'Allemagne, ils cherchent des emplois où l'on prend l'autobus, des emplois où on fait ses courses au supermarché, où on peut pianoter sur son téléphone tous les quarts d'heure, des emplois qui permettent d'envoyer de l'argent au pays, des emplois qui permettent d'acheter une voiture d'occasion avec des jantes en alu, pas des emplois qui consistent à retourner la paille dans une bergerie à 6h du matin. Et donc la deuxième proposition est vraie aussi. Il ne s'agit pas pour eux d'une aventure rurale solitaire, il s'agit d'une aventure urbaine, sociale, grégaire. Depuis le temps qu'il y a des migrants ou des immigrants en France, on aurait pu s'attendre à aller voir s'installer dans de grosses fermes loin des villes, à faire souche dans un ou deux villages. Eh bien non, parce que le mode de vie ne leur convient pas tout simplement. Il faut qu'ils se rassemblent en ville, qu'ils s'échangent des informations dans les rues et les cafés, et qu'ils reconstituent les réseaux des communautés d'où ils viennent. Et on leur a compris que le fond du Tarn ou du Lot n'est pas le meilleur endroit pour y parvenir. Du coup, ils n'y vont pas, ils ne demandent pas à y aller. Et quand on les y envoie, ils retournent à Calais, où ils préfèrent vivre à 30 sous un pont. D'après les dernières informations, le nôtre, notre migrant à nous, a déjà fait deux fugues. Il craint de rater probablement le train de la mondialisation à la française en épousant une avéronaise. Et pour être franc, il n'a aucune chance, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avéronaise candidate, d'autant qu'aux dernières nouvelles, il faudrait qu'elles procèdent à deux ou trois ajustements vestimentaires. Donc on est assez loin du compte. En plus, chez nous, comment dirais-je, les filles conduisent des tracteurs, vont à la chasse. Et pour un Malien, on n'est pas sûr qu'on soit dans le profil féminin idéal. À Campagnol, les mémés trouvaient encore il y a 20 ans que certaines filles étaient trop délurées. Eh bien, on se dit que finalement, ce n'est pas si mal et qu'elles sauront se défendre. Alors, si vous avez vu vivre des migrants en milieu rural, votre témoignage m'intéresse beaucoup. Merci.